... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Patrick. Ils sont trop proches. Alors en général, quand les élèves, quand l'association Symposium invite un orateur de haut niveau, ils l'introduisent eux-mêmes. On me propose de participer à l'accueil, mais ensuite l'introduction, elle est faite par l'association. Donc là, tu as un traitement particulier, puisqu'on m'a demandé de t'introduire, d'introduire cette conférence. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que tu impressionnes particulièrement l'assistant cette fois-ci. Mais en tout cas, ça me donne l'occasion de te remercier d'avoir accepté cette invitation. Alors tu as devant toi des élèves essentiellement de première et de deuxième année. Alors ils sont très nombreux, on a une promo qui approche les mille élèves maintenant. Ce qui peut donner l'impression à un industriel comme toi qu'on fait des ingénieurs à la chaîne. On a quelque chose, une procédure standardisée, formatée, pour fabriquer des ingénieurs qui sont bien calibrés. En fait, et de façon contre-intuitive, dans l'enseignement supérieur, dans les écoles, plus on a une grosse promo, plus ça permet au contraire d'individualiser les parcours. La raison, elle est simple, c'est que sur un sujet spécifique, si on a une petite promo, on ne va pas faire une classe pour 5 élèves. Si on a une grosse promo, on peut faire une classe pour 30 élèves. Et ça, ça permet d'avoir des parcours qui sont très très diversifiés. Donc devant toi, tu as des élèves qui auront tous des personnalités, souvent affirmées, qui ont tous aussi des parcours variés et qui ont tous leurs opinions. Alors certains, à la sortie de l'école, je pense, vont se retrouver certainement dans le groupe Total. D'autres refuseront l'idée de candidater à une société du groupe Total. C'est que les métiers du pétrole en particulier et puis de l'énergie en général, c'est des métiers de passion. Alors des métiers passionnants, c'est pas toi, je pense, qui vas dire le contraire, pas moi non plus. De passion parce qu'il y a des enjeux d'une ampleur exceptionnelle, il y a des enjeux géopolitiques, sociétaux, économiques. Et puis de plus en plus, le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui suscite des débats passionnels, des débats passionnés. Alors la limite, c'est que dans les débats passionnels, souvent, ça revient à des mots d'ordre réducteurs, des mots d'ordre trop simplistes et qui ne représentent pas la réalité. Alors je pense que la première raison d'être, le premier objectif d'une formation d'ingénieur, c'est d'être capable de s'abstraire des émotions, de prendre du recul, de regarder un sujet, quel qu'il soit, sous un angle rationnel, scientifique, par toutes ses facettes, sous tous ses volets, et de se faire sa propre opinion. Et d'appréhender cette complexité. Et typiquement, dans le domaine de l'énergie, pour revenir sur Total, je pense qu'on peut plus facilement, enfin on lutte davantage pour le contrôle des règlements climatiques en optimisant une installation industrielle qu'en plantant des salades bio. Mais ça peut se discuter, mais ça peut se chiffrer. Voilà, alors, métier donc passionnel, donc tu vas certainement être interpellé vigoureusement ce soir. Tu ne seras pas le premier. On a eu Catherine McGregor le 10 juin, qui avait aussi été interpellé, parce que je le disais, l'énergie c'est assez passionnel. Mais je ne doute pas que l'éclairage que tu vas apporter, les facettes que tu vas illustrer des métiers d'énergie et du pétrole, enrichiront la réflexion collective, et qu'elles contribueront à cette approche d'ingénieur, à cette approche plus rationnelle, rationalisée, que l'on souhaite voir, je dirais, chez tous nos élèves et dans toute la société. Donc merci de ta contribution à la formation de nos élèves. Merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Mettre les ingénieurs au cœur du débat. Ça paraît être une utopie, c'est pourtant la mission de Symposium. Une association étudiante qui organise des conférences avec des acteurs du monde économique, politique et culturel. Vous avez aujourd'hui l'honneur de recevoir pour la grande conférence de rentrée à Centrale Supélec Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergie. Mais avant d'aller plus loin, et pour mettre fin à certains commentaires, je vous rappelle que Symposium est complètement indépendant et ne tire aucun avantage au recevoir un invité plutôt qu'un autre. Notre objectif n'est pas de donner une tribu de nos intervenants, mais bien aux élèves ingénieurs de Centrale Supélec. Toute l'interview qui va suivre a été préparée avec une liberté totale. Monsieur Pouyanné, vous êtes un homme de subtiles nuances, pas toujours simples à décrypter. Alors que vous vous prononcez lors de l'Assemblée Générale de mai 2021, en faveur de la défense de la biodiversité et de la sauvegarde de l'environnement, vous investissez des milliards dans des chantiers d'extraction de gazières en zone arctique la même année. Mais avant de vous entendre et de mieux comprendre ce qui dit Guy de vos choix, un bref rappel de votre parcours. Vous travaillez d'abord dans les institutions publiques, aux côtés d'Edouard Balladur, alors Premier ministre, en tant que conseiller technique, puis en tant que directeur de cabinet pour François Fillon. Vous tombez ensuite amoureux de l'or noir et travaillez chez Elf, puis chez Total, avant de devenir le PDG. Vous mettez ensuite plein gaz vers Total Énergie, abandonnant derrière vous votre image de pétrolier. X-Mines-Cordes-Mines, en revenant ce soir sur le plateau de Saclay, proche de l'X, ne seriez-vous pas en terrain miné ? Merci pour votre présence, et très bonne soirée à toutes et à tous. Patrick Pouyanné, je vais vous laisser réagir à cette présentation brièvement, si vous voulez, en vous rappelant que nous reviendrons de toute manière sur tous les sujets qui ont été évoqués par Antoine. Non, non, mais j'aime bien les mines, vous savez, sinon je ne serais pas venu. Non, mais je veux dire, en passant, non, merci à l'association de m'avoir invité. Ça fait partie des, je considère, des missions du président et du directeur général d'un groupe comme le mien, que d'aller à la rencontre des jeunes, de vous, vous nous interpellez, si d'ailleurs vous n'êtes pas étranger à l'évolution de Total vers Total Énergie. Dans ce débat sur l'énergie, on va y revenir, qui est un débat quelque part entre les générations. Vous considérez sans doute que notre génération n'en fait pas assez, alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait et puis vous convaincre qu'un jour, on vous passera le relais. Voilà, donc merci à vous, mais je n'ai pas de problème pour faire face à l'adversité. Vous savez, quand on est PDG de Total Énergie, on l'apprend. Voilà. Très vite. Bon, bien dans ce cas, dans un premier temps, on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes un X-min Cordémite, vous faites donc partie, vous avez donc fait un grand corps d'État. Or, ces grands corps d'État ont été remis en question par la suppression de l'école nationale de l'administration et par la suppression de certains d'entre eux. Vous avez fait un grand corps d'État, certes technique, et celui-ci est aussi remis en question par certains articles de journaux, de journal, excusez-moi. Ma question est simple pour commencer. À titre personnel, étiez-vous satisfait du système tel qu'il était fait à votre époque ? Je parle de celui des corps. Bon, écoutez, c'est clair que tout peut évoluer, d'ailleurs. Vous savez, les corps techniques de l'État, ils remontent quasiment à Napoléon. Donc, je veux dire, on est au XXIe siècle, c'est normal, quelque part, que l'État se pose des questions de savoir comment il a besoin d'avoir fait appel à des compétences techniques. Je pense qu'il en faut. Les ingénieurs apportent une forme de rationalité, n'ont pas la même formation, ne regardent pas les sujets de la même façon que les énarques, donc je pense que l'État peut en avoir. Alors, après, moi, je ne vais pas, je suis devenu, vous savez, président directeur général de Total Energy, en partie, sans doute, parce que, quelque part, j'ai bénéficié de la formation, et surtout, d'ailleurs, plus que de la formation, de l'accélération de la carrière, vous l'avez entendu, à 30 ans, j'ai eu la chance d'aller rejoindre le cabinet d'un Premier ministre, à 32 ans, j'étais directeur de cabinet d'un ministre, donc j'ai été amené, c'était la principale, pour moi, avantage, ça a été que, parce que j'étais dans cette catégorie-là, on m'a confié des responsabilités très jeunes, même si j'ai très vite décidé que mon avenir n'était pas dans l'État, mais plutôt dans les entreprises, et, quelque part, ça a été une accélération de ma formation de leader pour la suite, quoi. Après, vous savez, dans la vie, c'est pas parce que vous êtes ingénieur des mines, au contraire, il y a un côté, comme chez Ogalerie Lafayette, vous savez, on met des choses, des vêtements, dans la vitrine, donc on vous regarde. Et si personne n'achète, vous êtes rejeté au fond. Donc c'est pas parce que vous êtes ingénieur des mines que vous recevez, vous avez un devoir d'exigence. Après, la vérité, c'est que, vous le découvrirez, mais c'est les qualités des personnes, c'est le travail, d'ailleurs, profondément. C'est le travail qui permet, après, de s'exprimer. Et, certes, quand je suis rentré chez Total, il y a maintenant 25 ans, les gens savaient que j'étais ingénieur des mines, il y en avait d'autres. Et c'est pas parce qu'on l'est qu'on devient président, directeur général. C'est parce qu'après, les gens, on démontre des qualités qui font qu'on vous confie ces responsabilités. Donc, ma réponse est oui, j'en ai tiré parti, ou bénéficié. Maintenant, il peut y avoir d'autres modèles pour arriver à dégager des élites. Vous savez, chez Total Energy, il n'y a pas le corps des mines, mais quand on recrute des jeunes venant de diverses écoles, très vite, au bout de 5 ans, on a ce qu'on appelle des hauts potentiels, puis après, on a des très hauts potentiels. Et à un moment, on s'occupe plus des très hauts potentiels que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres déméritent parce qu'une entreprise, il faut de tout, mais notre mission à nous, c'est de préparer aussi les futurs leaders de l'entreprise. Donc, dans ce débat qui a lieu, je ne suis pas très bien placé parce qu'en plus, je trouve que je préside en ce moment l'amical des ingénieurs du corps des mines. Donc, si je vous dis que ce n'est pas bien, je vais me faire enlever. Moi, je pense que quelque part, je vais la réflexion aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est à l'employeur-État de décider. Ce n'est pas le corporatif, c'est à l'État de décider. Est-ce qu'il veut ou non recruter des jeunes sortant des écoles ? Dans une compétition, parce qu'à la fin, il faut quand même être capable d'attirer les meilleurs talents. Donc, aujourd'hui, l'État français, la vérité, bénéficie par rapport à beaucoup d'États. Alors, certes, pendant peut-être une dizaine d'années, mais de gens de très bonne qualité. Après, c'est à lui de décider s'ils veulent continuer ce régime ou en avoir un autre. Oui, merci pour cette réponse. Du coup, vous parlez de l'accélération des carrières grâce à ces corps d'État. Est-ce que vous ne pensez pas, et vous l'avez légèrement évoqué, mais j'aimerais que vous complétiez, que le plus important, en fait, c'est la carrière professionnelle et que, donc, il faut donner une plus grande part aux professionnels et c'est ce que veut faire ce nouvel institut qui est remplacé. Vous savez, l'ingénieur des mines que j'étais, le parcours correspondait tout à fait à ce qui est discuté. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le Nord-Pas-de-Calais à m'occuper, d'ailleurs, de réglementer les questions d'environnement et de risque industriel sur des usines pendant trois ans sur le terrain en province. Donc, j'ai d'ailleurs beaucoup appris. C'est une des meilleures périodes de ma vie. J'avais une responsabilité d'une vingt-trentaine d'ingénieurs et je devais aller voir les industriels pour leur demander de baisser leur pollution dans l'eau, dans l'air, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée. Je suis très contre l'idée que les jeunes ingénieurs des mines commencent dans des bureaux à Paris. Ça, je pense que, d'ailleurs, c'est un gros commande à tous. Vous savez, les grandes tours de la défense et tout ça, quand on est jeune, c'est, vous pouvez dire, on est proche du système et vous n'êtes qu'un pion dans le système. Moi, quand après, je suis rentré d'ailleurs chez Elf, j'ai tout de suite demandé à partir. Je suis parti en Angola. Et les jeunes que je recrute, quand ils viennent me voir, même venant de cabinet, je les envoie tout de suite loin. Parce que d'abord, quand on est dans un pays, dans une filiale opérationnelle, on est confronté au monde réel. On a beaucoup plus d'autonomie que dans les grandes tours de la défense où là, il y a une grande hiérarchie. Donc, je partage tout à fait personnellement ce qui a été dit. Il faut d'abord qu'effectivement, avant d'aller administrer, il est sain d'avoir sa propre expérience. D'ailleurs, les ingénieurs au corps des mines, avant d'aller faire ce job que je disais en province, j'avais passé deux fois une année dans deux entreprises. Une PME qui faisait des chips pendant un an, dans l'Aisle. J'ai fait des chips pendant un an. On apprend à faire des chips, vous savez, en tant qu'ingénieur. Et puis, une deuxième année, à Londres, dans une banque où là, j'avais conclu que la finance n'était pas pour moi dans le futur. Donc, en fait, dans le parcours, j'avais fait cinq années d'expérience de terrain. Je l'ai revécu chez Elf quand je suis rentré, en allant en Angola puis après au Qatar. Donc, je pense que oui. Et ce sont des périodes, je le dis à tous ceux qui d'entre vous se poseront la question, je sais que vous êtes souvent attirés par des jobs de consultant, du consulting, des cabinets de conseil. Franchement, on apprend plus quand on fait soi-même avec ses mains sur le terrain que quand on va conseiller à d'autres ce qu'il faut faire. Surtout qu'on n'a pas d'expérience. C'est un peu compliqué. Donc, ce n'est pas pour vous dire tous chez Total Energy, c'est juste un conseil. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que le conseil attire beaucoup à Centrale, donc à bon entendeur. Vous avez parlé de votre expérience à l'étranger, donc particulièrement en Angola. C'est vrai qu'ici à Centrale, il y a la part belle qui est faite à l'expérience à l'étranger, la possibilité de partir en double diplôme, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre ou même dans d'autres pays. Et ce que certains se demandent et même ce que, par exemple, à toute personne, j'ai tendance à penser, c'est que c'est peut-être la bonne formation pour rentrer dans un monde globalisé, pour pouvoir agir dans un monde globalisé. Que pensez-vous de ce type de formation ? D'abord, je pense que j'ai un conseil à tous. Vous devez absolument parler parfaitement anglais. Je sais. Je vous le dis. Moi, il se trouve que j'avais fait mes études avec l'allemand, y compris jusqu'à Lix. et le latin, ce qui était original. J'avais pas... Enfin, l'anglais était une deuxième langue que dans le système français, une et deux suffisaient. Je peux vous dire que j'ai jamais utilisé l'allemand, sauf une fois dans une réunion de hauts fonctionnaires où je comprenais ce que les gens en face de moi disaient, mais je parlais en anglais ou en français. Par contre, l'anglais, c'est juste absolument essentiel. Donc, ne serait-ce que ça, si vous passez six mois dans votre spursus qui vont vous aider, parce que c'est en pratiquant. D'ailleurs, ce que j'ai fait moi-même, un jour, je me suis dit que je suis parti deux mois dans une université américaine pour apprendre l'anglais en étant immergé. Et j'ai passé, je vous l'ai dit, neuf mois à Londres. Pareil. Ça, ça me paraît un message fort. Après, bien sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des attraits d'une entreprise comme Total Energy qu'on offre aux jeunes qui viennent, c'est qu'on est un groupe mondial et en fait, on se rend compte qu'un des principaux intérêts, c'est d'aller découvrir des cultures extrêmement différentes. Donc, on s'ouvre aux autres, on apprend. la façon dont vous allez travailler en Angola, en Afrique, ce n'est pas le même comportement du tout quand vous vous retrouvez au Qatar, au Moyen-Orient. Vos interlocutants n'ont absolument pas du tout la même relation vis-à-vis d'un blanc occidental. Et ça, naturellement, c'est assez passionnant, d'ailleurs, de découvrir diverses cultures. On se met à aimer les pays, à mieux les comprendre. Donc, je pense qu'il y a un très gros enrichissement et dans vos parcours, maintenant, je découvre à travers mes propres enfants. Vous savez qu'il y en a deux ici, donc je peux le dire, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait d'autres écoles. Non, mais je trouve que l'idée, il n'y avait pas ça autrefois, l'idée que vous partiez presque tous maintenant dans ces urs entre deuxième et troisième pour aller faire autre chose. Je trouve ça très, très bien, parce que là, vous avez l'occasion de vous confronter à la vie plus réelle, à avoir d'autres pays et franchement, je vous encourage à faire ça. Je pense que là-dessus, j'ai zéro doute. On apprend de l'écoute des autres et de la découverte et à votre âge, il faut en profiter. Merci pour votre réponse sur ce sujet. Je pense que maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans votre carrière et même peut-être directement se diriger, oui, même quitter votre parcours professionnel et parler de l'X et du scandale actuel, si on peut appeler ça un scandale. Je vais laisser la parole à Pierre. Merci, merci Antonin. Effectivement, j'aimerais évoquer le sujet qui est familier aux étudiants du plateau de Saclay, donc le fameux projet de construction de TotalEnergie sur le campus de Polytechnique. Pour rappeler brièvement les faits, TotalEnergie prévoit l'implantation de la direction recherche et innovation du groupe et de ses 250 salariés en plein cœur du campus. Le projet rencontre, dès qu'il est connu, des élèves une opposition farouche qui mobilise des étudiants de l'école, de l'IPP, donc l'Institut Polytechnique de Paris, des enseignants et même des ONG. Dernièrement, ces désaccords se sont concrétisés en la forme d'une plainte, déposée le 22 avril à votre rencontre, M. Pouyannet, pour prise illégale d'intérêt. Cette plainte, elle est déposée par la Sphinx, un groupe d'élèves et d'anciens élèves de Polytechnique, Anticor, une association anticorruption et Greenpeace, l'ONG de protection de l'environnement. Ces faits ayant été rappelés, est-ce que vous pourriez d'une part expliquer les grandes lignes de ce projet, ses objectifs et sa portée et d'autre part, est-ce que vous trouvez légitime l'opposition à laquelle le projet de construction s'est opposé ? Bon, on va reprendre un peu l'histoire, si je puis me permettre. Bon, il se trouve que la France a lancé une superbe initiative qui est d'essayer de construire sur le plateau de Saclay une espèce de MIT français en réunissant 25% je dirais du potentiel de recherche français, ce qui est quand même impressionnant. Les pouvoirs publics ont incité les grandes entreprises à regarder cela, non pas pour aller recruter des jeunes comme un homme le raconte, mais profondément pour effectivement et c'est ça qui nous intéresse contribuer à l'effort de recherche. Soyons clairs, nous ce qu'on cherche à travers venir à Saclay c'est notamment puisque on a décidé que TotalEnergie ce n'est pas les fossiles mais c'est notamment les nouvelles énergies, on a trouvé bien de se dire, encore une fois poussé par des pouvoirs publics à l'époque, on va installer un centre de recherche, enfin des chercheurs plus exactement, le centre de bâtiment c'est autre chose, des chercheurs à Saclay donc il faut trouver à les loger. Là-dessus, l'histoire je la raconte telle que je l'ai vécue, il se trouve que la première idée n'était pas du tout de construire un bâtiment mais de trouver des logements à louer, des emplacements de bureaux en quelque sorte, il se trouve que d'ailleurs au passage TotalEnergie est déjà présent sur le plateau de Saclay à un institut qui s'appelle l'institut photovoltaïque à l'IPVF, on y a des équipes depuis longtemps, on a contribué à construire cet institut. Le patron de l'école polytechnique, en fait au début l'idée c'était de rejoindre, il y a l'école polytechnique une espèce d'incubateur, le dry center, c'était d'aller occuper des bureaux dans le dry center ce qu'on avait trouvé pas mal et puis j'étais allé visiter ça je dis pourquoi pas et puis là le patron de l'école polytechnique il m'épouerait à avoir votre propre bâtiment. Voilà comment toute l'histoire est partie. Donc à partir de là on dit pourquoi pas, tout ça se passe avant soyons clairs, tout ça se passe avant que je sois membre du conseil d'administration de l'école polytechnique. C'était avant. Donc voilà, la décision est prise d'ailleurs par le conseil d'administration à l'époque. Moi je trouve que je l'ai rejoint. Là-dessus, et là-dessus je ne dis pas qu'il y a du bien et du mal, le fait que le bâtiment dont d'ailleurs l'emplacement n'a pas été choisi par nous mais a été choisi par l'école en face du dry center, la logique du directeur général de l'école, mais continuons. On s'est observé, au début ça a mis un peu de temps avec les élèves, les personnes qui s'en occupent ici à propos de, il y avait eu une allée de peupliers, ils ne voulaient pas, donc je lui ai dit oui, ben reculez-le le bâtiment, on ne doit pas casser les peupliers. Bon, puis après cette affaire a pris effectivement, beaucoup de, a fait du bruit, a fait du bruit et largement à cause d'une des associations que vous avez citées, Greenpeace, qui a décidé que, il paraît que parce que Total Energy a implanter un centre de recherche et que l'esprit des jeunes polytechniciens est tellement faible que quand ils vont passer devant le bâtiment, ils vont être aspirés. C'est à peu près ça et qu'on va tous les recruter. Bon, honnêtement, tout ça est un peu surréaliste. Je veux dire, vu de chez moi, vu de chez nous d'ailleurs, je dirais, tous les dirigeants de l'énergie, toute cette affaire a largement dépassé les bornes acceptables. Il faut bien voir qu'on est parti du fait qu'on voulait implanter des chercheurs à sa clé en affaire nationale où on est accusé, on ne sait pas très bien de quoi, de vouloir faire un camp de recrutement à l'école polytechnique. Nous, ce qu'on souhaite de faire de ce moment, c'est implanter sur le plateau de sa clé effectivement des équipes chercheurs. On se moque un peu de savoir si c'est dans un bâtiment de totale énergie ou dans un bâtiment qui sera partagé avec d'autres entreprises. Voilà. Maintenant, j'en ai tiré des leçons de tout ça parce que c'est intéressant parce que ce n'est pas nous qui avons raison et les jeunes qui ont tort. Il faut quand même écouter ce qui se passe. Je pense que ça rebondit profondément comme je l'ai dit au fait qu'il y a quelque part sur les énergies fossiles qui suscitent plus que de la passion un rejet notamment dans Gération. Greta Thunberg n'est pas innocente dans toute cette affaire et je vois bien j'ai eu le débat avec mes propres garçons je veux dire chez moi donc la question c'est comment on fait cette transition énergétique. Il y a une idée qui est assez étrange enfin Greenpeace ne s'en cache pas. Greenpeace dit il faut abattre TotalEnergie il faut abattre TotalEnergie après la question est de savoir qui sont les entreprises qui ont les moyens technologiques financiers parce que la transition énergétique ça demande beaucoup d'argent qui sont capables de mener cette transition énergétique. Il se trouve que vous voyez on a changé de nom on est passé de Total à TotalEnergie avec un objectif justement c'est clairement en mettant changeant de nom et en mettant un S à la fin c'est à dire on va effectivement maintenant ne pas rester que dans le pétrole et dans le gaz mais on va ouvrir un business important d'électricité essentiellement d'électricité renouvelable éolien solaire principalement hydrogène demain et on y investit à peu près maintenant un quart de nos investissements alors simplement le monde il faut juste vous le savez sans doute tous mais je vous rappelle juste des choses qui ne vont peut-être pas plaire à ceux qui pensent qu'il faut faire appuyer sur un bouton pour que la transition ait lieu aujourd'hui la planète elle tourne à 80% avec des énergies fossiles 80% c'est pas petit 80% c'est 30% de charbon au passage 30% de l'énergie primaire mondiale c'est du charbon pourquoi ? parce que c'est le moins cher parce que dans l'énergie la première caractéristique de l'énergie c'est que quel que soit le pays dans le monde on cherche l'énergie la moins chère possible le charbon est le moins cher et il se trouve qu'en plus il est disponible dans un certain nombre de grands pays la Chine l'Inde des Etats-Unis après vous avez 30% de pétrole et vous avez qui est l'énergie la plus dense il est un peu plus cher que le charbon mais il est la plus dense donc la plus facile à transporter puis vous avez le gaz naturel qui ne fait que 20% parce qu'historiquement il coûte plus cher tout simplement c'est compliqué il faut le liquéfier pour le transporter etc. bon après je suppose que vous savez tous de combien on a réussi à faire baisser la demande d'énergie fossile au cours des dix dernières années 1% Patrick Puyanné je me permets de vous interrompre pour juste recentrer le débat autour de la question du centre de recherche on aura bien évidemment le centre de recherche écoutez chacun est libre de s'exprimer oui non bien sûr moi je vous ai expliqué maintenant si vous voulez l'accueillir à Centrale j'ai pas de problème justement vous évoquiez à de nombreuses reprises la question de la transition la vérité je vais vous dire encore une fois pour finir le centre de recherche nous ce qu'on cherche c'est pas de se mettre sur un campus d'école d'étudiants ce qu'on cherche c'est implanter 200 chercheurs sur le plateau de Saclay je pense qu'on va retrouver un endroit et on verra bien comment le faire d'accord écoutez je pense que vous avez été bien entendu et compris justement vous avez parlé donc à de nombreuses reprises de la transition énergétique et des nouveaux engagements de Total et justement j'aimerais laisser la main à Antonin pour qu'on parle de cette transition voilà puisque vous avez commencé à parler de la transition énergétique on va se tourner vers ça donc vous avez récemment renommé votre groupe Total Energy ce qui implique une sorte de vous voulez vous impliquer dans la transition énergétique vous inclure dedans pourriez-vous très brièvement revenir sur les activités Total Energy et nous présenter votre vision Total Energy vous l'avez déjà un petit peu fait avant qu'on vous coupe mais allez-y continuez en disant on sera dans le 5 plus gros producteur d'énergie renouvelable éolien et solaire au monde on a extrêmement accéléré on y dépense 3 milliards en capital et en fait ça veut dire que chaque année on finance 6 milliards 7 milliards de projets donc ça commence à être massif partout dans le monde en Europe aux Etats-Unis en Inde en Afrique on est un groupe mondial et donc nous avons décidé de devenir encore une fois aujourd'hui un des meilleurs pétroliers et gaziers et de devenir une des 5 plus grands producteurs d'énergie renouvelable au monde et on va le faire donc c'est pas on va le faire c'est qu'on a commencé à le faire on a des équipes on a des équipes qui grossissent on a plus de 3000 personnes maintenant dans le monde qui travaillent sur ces sujets là et c'est une volonté stratégique extrêmement forte d'être parce que quoi tout simplement pour une raison simple Total a 100 ans et l'objectif de Total Energy c'est de continuer à durer si je reste si nous restons sur les marchés d'hydrocarbures qui iront en déclinant parce qu'on voit bien que entre la décarbonation qu'il faut faire les nouveaux usages l'électricification de l'électricité rester une entreprise sur un des marchés qui déclinent c'est compliqué de continuer à se développer là l'énergie qui croit c'est l'électricité c'est clair et notamment renouvelable et donc le choix il est profondément un choix de donner un horizon un futur à l'entreprise donc d'aller très vite dans ce secteur là oui mais Patrick Poulanès que la plupart des gens qui reprochent la Total Energy c'est de ne pas aller assez vite en 2021 sur les 12 à 13 milliards d'investissements que vous avez fait vous en consacrez 6 pour entretenir vos installations pétrole, gaz et énergie renouvelable et ça c'est tout à fait compréhensible puisqu'on est dans un modèle capitaliste vous devez rendre votre entreprise rentable pour pouvoir réinvestir cependant sur les 6 autres milliards la moitié est consacrée à des énergies renouvelables l'autre non pourquoi encore aujourd'hui investir dans du pétrole dans du gaz alors que vous alors que vous reconnaissez vous-même qu'il y a une nécessité d'organiser cette transition la moitié c'est dans le gaz c'est pas dans le pétrole le pétrole n'a plus de croissance il y a une décroissance dans les budgets à jouer au pétrole chez nous on décroît moi j'ai des équipes à qui j'ai expliqué que ça faisait 50 ans ou 100 ans qu'ils cherchaient à vendre plus de produits pétroliers et bien maintenant on allait décroître de 30% dans les 10 prochaines années donc pourquoi mais parce qu'aujourd'hui croire que le système énergétique va fonctionner qu'avec des énergies renouvelables c'est pas vrai il faut quand vous voulez faire fonctionner un système électrique il vous faut aussi des énergies capables de compenser l'intermittence des énergies renouvelables puisque vous avez pas tout le temps du soleil tout le temps du vent et la bonne énergie c'est le gaz alors le gaz c'est une énergie fossile il se trouve que quand vous faites de l'électricité avec du gaz vous émettez deux fois moins de CO2 qu'avec du charbon et donc aujourd'hui bah oui on a investi en Inde dans du solaire et dans du gaz pour éviter qu'il consomme du charbon aujourd'hui quand je produis du gaz dans le nord de la Sibérie c'est pour l'envoyer en Chine pour substituer au charbon du gaz c'est pas c'est sans doute pas l'énergie définitive ça fait partie des énergies de transition mais le gaz si vous savez si on était capable sur cette planète de transformer toutes les centrales à charbon en centrales à gaz ou plutôt ce qui est facile à faire technologiquement d'ailleurs très facile et bien on serait immédiatement aujourd'hui on serait à un monde à moins de 2 degrés mais bon donc c'est la fossile il y a beaucoup de débats donc dans cette affaire de transition le mot transition est juste essentiel parce que c'est pas en faisant on off qu'on va y arriver c'est bien et pourquoi c'est essentiel moi si je produis l'énergie c'est pas moi qui dicte aux consommateurs ce qu'ils prennent dans un marché de l'énergie c'est la demande qui tire à l'offre c'est pas l'inverse donc aujourd'hui si on veut consommer moins de pétrole ben si la demande moins de pétrole on en produira moins donc notre objectif aujourd'hui c'est de trouver la bonne transition qui permet à la fois de satisfaire les clients qu'on peut avoir aujourd'hui tout en décidant volontairement d'aller construire cette branche bon par ailleurs je vais vous dire soyons clairs même si je donnais 6 milliards aujourd'hui à mes équipes d'énergie renouvelable elles savent pas les dépenser parce que c'est pas en claquant dans les doigts qu'on dépense de l'argent on dépense de l'argent parce qu'on trouve des projets aujourd'hui les énergies renouvelables c'est un métier passionnant simplement c'est la guerre pour les terrains parce que finalement construire des centrales solaires construire des éoliennes le problème c'est la rareté de l'espace il y a des concurrents donc il faut trouver de l'espace donc c'est pas un manque du tout d'argent qui nous limite au contraire avec 3 milliards je pense qu'on va rester sur ce rythme pendant quelques années je vous dis encore avec ce rythme de dépense on sera dans les 5 premiers producteurs d'énergie renouvelable donc c'est pas l'argent qui nous limite aujourd'hui c'est la capacité qu'on va avoir on croit nos équipes à trouver des projets qui soient rentables dans ces métiers là voilà donc on cherche la bonne balance entre l'évolution de la demande des clients traditionnels et ces énergies nouvelles après je sais bien c'est facile de dire il y a cas c'est un peu plus compliqué de le mettre en oeuvre mais c'est pas voilà sachant que pour qu'une entreprise fonctionne j'aurais quand même rappelé à tout le monde vous apprenez ça sans doute à l'école il faut quand même générer des cash flow et aujourd'hui l'argent qui rentre chez Total il y a des énergies fossiles et je ne recycle pas dans le fossile tout ce que je gagne parce que j'en mets une grosse partie significative dans les énergies nouvelles oui mais du coup vous êtes d'accord pour dire que vous avez dit il y a un rôle que doit jouer le consommateur c'est à dire que vous parlez globalement pour le public des émissions SCOM 3 c'est à dire jusqu'aux émissions indirectes qui seraient faites par Total si jamais vous estimez que ce n'est pas à vous d'essayer de faire modifier les comportements dans ce cas comment l'état ou acteur devrait faire modifier mais j'ai mon rôle à jouer mais je vais puisque vous abordez un sujet technique je vais quand même un peu vous challenger oui quand même parce que c'est bien mais un peu rappelez au moins au public parce que vous savez tous vos collègues savent ce que c'est le SCOPE 3 sans doute parce que c'est très facile les slogans sur les réseaux sociaux c'est un peu plus compliqué la vraie vie aujourd'hui chaque entreprise a ses émissions ce qu'on appelle le SCOPE 1 la somme des émissions mondiales c'est la somme des SCOPE 1 les 60 milliards de tonnes donc si chaque entreprise alors en considérant que vous individu vous êtes votre micro-entreprise si vous êtes responsable aussi de ce que vous consommez vous quand vous prenez votre voiture pour aller ou prenez un avion pour aller en vacances vous prenez un acte donc je continue la somme des SCOPE 1 donc ça c'est direct et ça c'est la première responsabilité qu'ont chaque entreprise et d'ailleurs si chaque entreprise règle son SCOPE 1 la question du SCOPE 3 va disparaître sauf pour les clients particuliers parce qu'eux on ne sait pas très bien qui en est responsable après il y a le SCOPE 3 le SCOPE 3 c'est les émissions indirectes dont on dit c'est le total qui est responsable alors je vais vous expliquer comment on calcule le SCOPE 3 sur cette planète c'est absolument pas additif puisque si un avion émet 100 tonnes de CO2 c'est le SCOPE 1 d'Air France c'est lui qui tire son bénéfice de l'avion c'est dans le SCOPE 3 de Total c'est dans le SCOPE 3 d'Airbus c'est dans le SCOPE 3 de Safran et c'est même dans le SCOPE 3 d'Aéroport de Paris donc on est effectivement ce qui est clair c'est que dans cette affaire c'est pas il y a à la fois les responsabilités directes et le fait que nous devons collectivement parce que je ne vais pas c'est ni Airbus ni Air France ni Safran ni nous qui allons régler le problème de comment on va faire voler des avions demain c'est parce qu'on travaillera ensemble et c'est là dessus qu'on s'implique donc bien c'est évidemment qu'on a un rôle important à jouer maintenant je veux bien qu'on dise qu'on va régler tous les problèmes c'est pas moi il n'y a personne il n'y a pas un ingénieur chez Total Energy qui sait comment on fait on design un moteur d'avion et qui si c'est le moteur d'avion de Safran peut fonctionner avec 50% de biocarburant ou 100% nous notre métier c'est si vous voulez 50% on va vous les produire si demain vous voulez des synthétiques après tout ça ça a un coût donc parce qu'on est puissant et parce qu'on produit des énergies utiles on dit vous êtes responsable de tout la vérité c'est que nous ne fabriquerons pas des avions ni des voitures ni des bateaux par contre bien évidemment aujourd'hui j'ai des équipes qui travaillent avec CMA, CGM MERS qui a un bateau avec Safran avec Airbus pour essayer de comprendre comment on peut amener des nouvelles énergies pour qu'elles soient décarbonées mais c'est eux qui designent les avions et qui disent comment il faut faire mais je suis d'accord avec vous il n'y a pas de problème mais au delà du rôle de TotalEnergie parce que là vous me décrivez le rôle de TotalEnergie ma question était plus large et vous demandez quel rôle doit avoir l'Etat dans le scope 3 par exemple si l'on prend une voiture un consommateur de voiture qui va acheter forcément ce qui est le moins cher pour lui si jamais il a des difficultés financières c'est par rapport à cela comment agir par rapport à ça quel est le rôle de l'Etat ou des institutions afin de permettre à cette personne là de pouvoir consommer dans l'idée d'avoir une transition énergétique mais ça c'est le vrai sujet de cette affaire de transition énergétique là vous touchez un bon point dont on voit bien c'est les limites en ce moment c'est qu'à la fin tout ça comme on va investir des trilliards de dollars ça va coûter plus cher et donc la question c'est qui finance et comment on aide à ce qu'on appelle faire une transition juste notamment vis-à-vis des gens qui ont le moins de moyens et on voit bien l'extrême réaction c'est normal parce que l'énergie c'est quand même un des biens dont vous avez besoin pour vivre quand vous recevez un salaire si vous avez 1000 euros vous devez vous loger vous nourrir vous déplacer ou vous chauffer c'est juste et donc dès que le prix de l'énergie monte on l'a vu avec le prix de l'essence et les gilets jaunes à un moment on le voit en ce moment avec les prix du gaz et de l'électricité qui font que les factures vont monter de 10% parce que ces énergies coûtent plus cher il y a une très forte réaction des consommateurs donc je suis d'accord avec vous qu'il est très important dans cette affaire que les états s'organisent pour faire en sorte que en gros les taxes sur le CO2 qu'on voudrait prélever soient redistribuées en partie aux personnes pour accompagner leur transition énergétique un véhicule électrique ça coûte moins cher ça coûte plus cher si on n'aide pas les gens à l'acheter oui le problème c'est qu'aujourd'hui dans le monde de l'énergie y compris un état comme la France les taxes sur l'essence les taxes sur l'énergie sont extrêmement élevées une facture vous allez faire votre plein il y a là dedans 60-70% de taxes et elles ne vont pas servir à être redistribuées elles servent à alimenter le budget de l'état général c'est pareil pour l'électricité donc il y a un vrai sujet qui s'adresse aux états et moi vous savez nous on a envie que la transition énergétique fonctionne on est avocat du prix du carbone on est les avocats du prix du carbone j'ai signé dès 2015 un appel avec 3 autres pétroliers pour dire ils font un prix du carbone chez Total Energy on utilise une hypothèse de 40 voire de 100 dollars la tonne pour le prix du carbone simplement on sait que quand on fait ça il y a un bout de l'équation qui reste qu'être un énorme problème de nature sociale c'est comment on fait pour accompagner les consommateurs dont l'énergie va coûter plus cher parce que quand on investit ça coûtera plus cher et qui eux pour eux on ampute leur pouvoir d'achat donc ça c'est une question auxquelles effectivement nous entreprise notre mission c'est de délivrer ces nouvelles énergies décarbonées le moins cher possible mais quand vous investissez des triards au bout d'un moment il faut quand même quelques points les payent et c'est pas les actionnaires de Total Energy qui vont financer tout ça tout seul et donc dans ce cas vous parlez d'investissement et que les actionnaires ne seraient pas forcément capables de suivre sur la transition dans ce cas est-ce qu'une participation de l'Etat a des capitales bon même si Total Energy est une entreprise vraiment multinationale on peut le dire et donc peut-être la participation de plusieurs Etats serait judicieuse mais que pensez-vous de la participation d'Etat dans les géants de l'énergie afin de les aider à organiser cette transition énergétique pardon je n'ai pas entendu dans la participation de l'Etat il y a un problème d'écho ah excuse-moi la participation de l'Etat dans les géants du secteur de l'énergie ça si l'Etat veut acheter des actions de Total Energy il peut le faire ça coûte quelques milliards c'est pas de problème ils font ce qu'ils veulent vous savez c'est eux qui le décident je pense que c'est absolument pas la solution je veux dire alors soit en clair alors là si vous pensez que vous allez régler le problème de la transition énergétique par la renationalisation des entreprises ça je veux dire c'est un courant de pensée politique là on est ailleurs mais peut-être que d'ailleurs mais ceci étant j'écoute je vois bien qu'en ce moment il y a derrière enfin il y a beaucoup de mouvements politiques derrière cette question du changement climatique y compris une contestation du modèle capitaliste que j'accepte parfaitement y compris dans le fait que des entreprises comme les nôtres parce qu'on est devenu des géants mondiaux qu'on est gagné dans la globalisation on nous dit vous devez aussi et c'est vrai participer au bien commun quelque part pas seulement à générer des profits pour être durables et pour refaire des projets énergétiques mais vous avez une mission plus large que simplement gérer votre production d'énergie et vos clients moi je l'accepte parfaitement maintenant la solution consistant à dire parce qu'il y a un état moi je veux dire si vous regardez en France les entreprises énergétiques je pense que la mieux gérée n'est pas celle où il y a l'état pardon je suis un peu je suis pas très humble là oui ou alors vous voulez aussi parler du fait que EDF soit mal géré plus ou moins vous souhaitez aussi parler du fait que EDF soit mal géré peut-être non non je dis simplement que la mienne est très bien gérée ok bon écoutez sur cette partie je sais pas il trouve qu'ayant été au fonctionnaire je sais ce que c'est qu'être actionnaire d'entreprise comme vous l'avez dit dans mon parcours j'ai été directeur du cabinet de François Fillon qui était ministre des télécommunications donc j'étais l'actionnaire entre guillemets nous étions les actionnaires d'Orange donc je sais ce que c'est qu'un état qui profondément a une vision relativement court termiste en tout cas le niveau politique par rapport à des sujets comme l'énergie qui sont des sujets de long terme où il faut garder des politiques d'investissement à long terme donc je pense pas que dans ce monde là l'état a un rôle de régulateur clairement régulateur il a un rôle majeur si on veut faire développer par exemple une économie de l'hydrogène il va falloir qu'à un moment les états européens décident par exemple sur les camions à longue distance qu'on va leur mettre des normes telles qu'il va falloir qu'ils sortent du fioul lourd du fioul pour passer ou de diesel pardon pour passer à l'hydrogène s'il n'y a pas de cadre réglementaire ça va pas se passer comme ça parce que ça coûtera plus cher donc les états dans cette affaire ont un rôle majeur de mettre des objectifs pas nécessairement en choisissant la technologie mais en incitant en mettant des prix sur le carbone mettant des marchés de prix ça c'est leur mission en mettant aussi en place comme on le disait tout à l'heure les paravents sociaux qui vont bien ça c'est le rôle de l'état est-ce que le rôle de l'état est d'investir dans des centrales solaires ça j'en vois pas beaucoup l'intérêt d'accord bon on aurait bien compris que vous ne croyez pas en une participation de l'état direct mais plutôt indirect je vais laisser peut-être Pierre changer de sujet et se tourner vers quelque chose de différent bien sûr donc vous parliez tout à l'heure du rôle qu'ont par exemple la Chine ou l'Inde dans les émissions mondiales puisque en fait leur mix énergétique est principalement à base de charbon qui est donc une énergie fossile extrêmement polluante et donc on voit bien que les enjeux climatiques en fait ils ne se jouent pas en Europe mais bien dans ces pays-là la Chine l'Inde les Etats-Unis qui à E3 représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre c'est donc que j'aurais aimé connaître votre position à ce sujet et aussi tout à l'heure vous parliez du rôle des états comment est-ce que les états par exemple avec des conférences telles que les COP peuvent-ils se coordonner pour faire en sorte bien que cette transition énergétique se fasse et qu'attendez-vous à titre personnel ou du point de vue de Total de la prochaine COP bon d'abord les trois pays que vous avez cités sont très différents il y a un qui est riche et développé les Etats-Unis il y en a deux qui sont non mais c'est fondamental qui sont qui ont encore alors l'Inde particulièrement mais la Chine aussi qui ont encore la Chine un milliard et demi vous avez encore à peu près la moitié de la population qui est pauvre donc vous avez dans ces deux pays-là un problème profond de tirer les gens de la pauvreté qui est la priorité de tous ces Etats des pays émergents les Etats-Unis c'est pas le cas c'est un gaspillage énergétique comme on l'a rarement vu eux bien évidemment l'administration Biden a l'air de prendre des mesures mais quand vous regardez la consommation de l'énergie par habitant les Etats-Unis sont là-haut l'Europe est en dessous la Chine est à peu près à la moyenne mondiale maintenant et l'Inde est bien en dessous et donc c'est une vraie question qui était d'ailleurs au coeur de l'accord de Paris l'accord de Paris c'est pas qu'un accord quand on le lit complètement c'est pas qu'un accord sur le climat c'est un accord sur le climat et le développement qui prévoyait d'ailleurs des transferts financiers importants de nos pays développés qui ont bénéficié des énergies fossiles pour être dans ce magnifique amphi aujourd'hui et pour amener de l'argent à ces gens-là pour éviter à ces pays justement d'aller consommer du charbon qui est la seule énergie dont ils disposent et qui est la moins chère or aujourd'hui cette partie-là de l'accord de Paris il s'est rien passé je dirais même qu'il y a je parle de nous européens c'est très bien d'ailleurs enfin bien sûr qu'on a une responsabilité particulière parce qu'on a bénéficié c'est très bien de mettre en oeuvre le Green Deal on va dépenser des milliards en Europe alors qu'on représente 8% des émissions pour les abattre ces milliards ils pourraient avoir une efficacité deux ou trois fois plus forte si on les mettait en Inde et c'est ça le vrai sujet qui va faire que la COP26 va commencer ce qui se passe en ce moment sur notre planète c'est une division très claire entre le club des pays que j'appelle Net Zero les Net Zero ils représentent 30% de la population 70% du PIB mondial c'est les pays de l'OCDE Europe Etats-Unis Japon Corée Chili les pays riches les autres ils n'en sont pas là du tout et donc croire qu'on va simplement parce qu'on le décide nous pays développés leur dire vous devez faire la même chose ça marche pas le premier ministre de l'Inde j'ai pas de chance de le rencontrer lui il m'a dit écoutez je lui ai dit moi j'investis dans le solaire et dans le gaz il m'a dit le solaire c'est très très bien le gaz vous avez tort c'est trop cher il trouvera pas de place parce que moi je produirai tout mon charbon donc la question pour nous pays et pour vous tous pour nous tous qu'on n'a pas assez dans le débat parce qu'on a tendance à regarder le sujet à nos bornes c'est profondément qu'est-ce qu'on fait nous occidentaux pour faire en sorte d'éviter parce que on aura peut-être baissé les émissions de l'Europe à zéro on aura enlevé 8% le changement climatique ça fait pas grand chose le changement climatique profondément pour nous maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait pour agir en Chine et en Inde et ces pays là on peut dire c'est des gros méchants simplement eux ils ont 3 ou 4 milliards de personnes pauvres tout le monde n'a pas accès à l'énergie et ils sont leur mission à eux c'est quand même et je pense que là on doit le partager quand même un des objectifs de développement durable des Nations Unies c'est quand même de faire en sorte que toutes les personnes sur cette planète puissent vivre décemment ce qui n'est pas le cas vous avez 800 millions de personnes sur cette planète aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité 800 millions et vous allez avoir 2 milliards de personnes de plus dans les 20 ans donc c'est un sujet très profond que dans nos sociétés en ce moment on fait preuve un peu on a du mal à en parler et on fait preuve un peu d'égoïsme à croire que parce qu'on va régler le problème chez nous même si on a un rôle d'exemplarité à tenir je n'ai pas de doute mais c'est le vrai sujet là donc la COP26 je redoute que ça soit quelque part une forme d'échec d'ailleurs parce que oui vous avez les pays net zéro qui sont ceux qui ont les moyens et les autres ils ont beaucoup de mal à améliorer leurs fameux engagements nationaux à se mettre sur la trajectoire parce qu'il y a un article de cet accord qui prévoyait 100 milliards etc il ne s'est rien passé donc après COP26 qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe je vais vous le dire j'aimerais trois choses j'aimerais un qu'on se mette d'accord pour arrêter de construire des centrales à charbon et de les financer parce que qui finance les centrales à charbon il y a un certain nombre de pays y compris au CDE qui continuent à le faire au cours des cinq dernières années pas la France deuxièmement on continue sur la planète chaque année à déforester en net les meilleurs puits de carbone ce sont les forêts si on veut les créer ça coûte moins de 10 dollars la tonne et bien la planète chaque année détruit de la forêt primaire l'homme l'homme détruit de la forêt primaire ça c'est un deuxième objectif qui pourrait déjà on arrêterait de faire ça on se revêterait sur un autre et puis troisième sujet qui est lié d'ailleurs c'est que à cause de ce que je viens de dire pour une entreprise comme Total Energy finalement moi acteur de si je veux contribuer au changement climatique je veux investir dans des énergies renouvelables etc mais si je dois mettre de l'argent la question c'est où est-ce que je le fais le plus efficacement possible si je fais des actions en Inde comment elles sont reconnues par l'Europe c'est le sujet du marché des crédits volontaires de carbone il est juste fondamental parce qu'il permettrait avec le même argent d'être plus efficace pour régler ce changement climatique donc c'est c'est un sujet merci pour la question parce que je pense que c'est un sujet qui est cette problématique des pays émergents est vraiment au coeur du changement climatique c'est un vrai sujet de développement alors justement Total Energy qui est implanté dans les pays comme l'Inde et la Chine qui sont des pays en développement est-ce que avec l'expérience que vous avez accumulée là-bas vous sentez une véritable transition s'opérer dans ces pays où est-ce qu'il est encore trop tôt pour évoquer ce genre de sujet et qu'ils ont besoin d'émerger encore plus si je puis dire avant de leur parler de transition énergétique non mais ils le font mais ils vont le faire à leur rythme c'est des gouvernements qui d'un côté encore une fois leur première priorité c'est sortir les gens de la pauvreté en Chine il en reste à peu près la moitié de la population en Inde malheureusement c'est 95% de la population et ils savent que tout développement économique et social d'un pays l'énergie est juste essentielle et donc être capable d'avoir de l'énergie pas chère alors bien sûr qu'ils ont la Chine et le pays où les énergies renouvelables c'est le plus vite développé mais en même temps ça suffit pas parce qu'ils ont ils continuent à construire des centrales à charbon donc c'est là que nous on intervient en leur disant prenez du gaz parce que déjà si je vous éliminez des centrales à charbon ça sera mieux donc on promeut le gaz en Inde pareil on est un des plus gros investisseurs de l'énergie solaire puisqu'on possède 20% du plus gros développeur solaire au monde maintenant qui est indien et donc oui il y a une action parce qu'ils vous ont envie donc ça leur offre je dirais notamment ces énergies renouvelables décentralisées peuvent leur donner accès plus rapidement à créer de l'énergie localement mais en même temps ils ont un impératif quelque part encore une fois qui est une forme de croissance économique pour tirer leur population de la pauvreté donc ils bougent ils bougeront moins vite que nous c'est évident le risque c'est qu'ils ne bougent pas assez ou pas bien pas suffisamment et que donc on continue à avoir une dérive par rapport au rapport du GIEC et donc pour moi maintenant il est urgent de se préoccuper de ce qu'on va faire vis-à-vis d'eux écoutez merci beaucoup pour ces réponses concernant l'aspect un peu global des émissions je vais laisser Antonin oui moi j'ai une petite question tout à l'heure vous nous avez dit qu'il était assez facile de passer d'une centrale à charbon à une centrale à gaz il me semble que c'est bien ça que vous avez dit tout à l'heure oui technologiquement c'est pas très compliqué sachant que la Chine fait 70% de ses émissions dans le charbon enfin de sa production en charbon d'énergie en charbon excusez-moi ne pensez-vous pas que c'est cela la solution et pourriez-vous expliquer au public et même à nous parce qu'on n'en est pas conscient dans quelle mesure c'est facile de passer du charbon au gaz mais j'arrête pas de le répéter le problème c'est que en Europe et en Occident on a décidé que le gaz étant fossile il était mauvais voilà donc dès que je parle de gaz on me dit c'est horrible et on regarde pas ce qui se passe là-bas donc c'est un je suis prêt je me fais l'avocat du gaz dès que je peux pas de problème on va continuer à l'expliquer mais c'est facile simplement le gaz en question il coûte plus cher que le charbon et le charbon en Chine comme en Inde ça occupe des millions de personnes qui est aussi une considération pour les chefs d'état de ces pays là parce que quand vous avez en Inde 20 ou 30 millions de personnes qui produisent du charbon vous leur dites on produit plus de charbon ça marche pas comme ça donc c'est ça la transition aussi sociale qui doit l'accompagner qui est évidemment dans ces pays donc bien sûr que je n'arrête pas de répéter à longueur de journée que le gaz est une solution et qui d'ailleurs les Etats-Unis sont rentrés de l'accord de Paris sous Obama pas par simplement tout d'un coup vertu écologique parce que cette révolution du charbon au gaz le premier pays où elle a eu lieu ça a été les Etats-Unis les Américains jusqu'en 2010 produisaient de l'électricité au charbon après 40% parce que le troisième grand pays mondial de charbon c'est l'Amérique c'est les Etats-Unis et c'est pour ça d'ailleurs je vous signale que les électeurs de Trump Pennsylvania Ohio les anciens mineurs de charbon qui ont perdu leur job qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a eu la révolution du gaz de schiste qui a d'autres défauts et ils ont le gaz de schiste a été extrêmement abondant il est produit aux Etats-Unis pour un équivalent de l'ordre de 15-20 dollars du baril moins cher que le charbon et bien les électriciens américains ont shifté du charbon ils ont pris leur centrale de charbon au gaz et c'est là qu'Obama a compris qu'en fait il pouvait s'engager dans l'accord de Paris parce qu'en fait chez lui il était un des plus vertueux quand vous regardez la trajectoire des Etats-Unis simplement par le chiffre charbon-gaz ils sont un de ceux qui a la meilleure trajectoire de décroissance de leurs émissions de carbone donc on l'a vu en action l'autre pays qui a fonctionné comme ça c'est le Royaume-Uni qui a décidé alors eux ils ont joué avec le prix du carbone il n'y a plus là où il y avait encore il y a 5 ans des centrales à charbon il n'y en a plus une seule où ils ont toutes shiftées au gaz il se trouve que par ailleurs le Royaume-Uni est producteur de gaz dans la mer du Nord donc au passage deux pays producteurs avec lesquels il sera très compliqué de leur faire abandonner complètement les énergies fossiles tout ça parce qu'à la fin c'est des jobs et aujourd'hui Biden il fait face à quoi ? il fait face à un début de problème parce que dans beaucoup d'Etats il y a des gens qui commencent à dire non mais attendez tout ça c'est beaucoup d'emplois etc. donc il y a des vies derrière donc ça marche ça marche ça ne veut pas dire qu'on va à zéro avec ça c'est l'inconvénient du gaz c'est que je vous amène je disparais deux mais je n'ai pas à zéro donc ça ne peut être qu'une énergie de transition mais si déjà on se remet sur une trajectoire correcte ça serait déjà mieux que de dire il ne faut pas toucher au gaz parce qu'il est fossile bon d'accord mais entre deux mots on devrait choisir le moindre je pourrais dire la même chose pour le nucléaire d'ailleurs parce qu'on va encore plus facilement d'ailleurs on reviendra peut-être après sur le nucléaire mais par rapport à ce que vous avez dit et si je reviens sur la Chine comment inciter ces pays là parce que vous l'avez dit parfois c'est plus cher c'est plus cher de produits de gaz que du charbon quasiment toujours comment inciter ces pays là à aller vers le gaz s'il est simple de passer du charbon au gaz les aider par des aides non mais la Chine en l'occurrence s'ils sont en train de bouger assez fortement c'est pour une autre raison d'ailleurs qui relie c'est pas le CO2 c'est les pollutions locales parce que si vous allez en stage à Shanghai ou à Pékin là à Paris quand on atteint 100 de poussière on commence à fermer tout le monde d'être en urgence là-bas on est à 400 ou 300 à 400 en permanence à Pékin tous les gens sur leur iPhone regardent le niveau de pollution en permanence et donc ça devient c'est devenu là-bas un vrai sujet presque de stabilité sociale j'ai pas un dîner ou un déjeuner quand j'allais à Pékin après une couille je suis pas allé où les gens en face de moi ne parlaient pas de problèmes de pollution donc la Chine bouge comme d'ailleurs nous on a bougé historiquement vous savez à cause simplement de problèmes pollution santé respiratoire après il bouge jusqu'au moment où il repousse les centrales à charbon en Mongolie extérieure il crée des réseaux donc il y a des moteurs qui font il faut pas croire dans ces pays il n'y a pas de conscience environnementale elle est plus tardive mais elle s'éveille aussi qu'est-ce qu'on peut faire nous ben ça fait partie aujourd'hui je pense que dans les débats qu'ont les états entre la Chine et les Etats-Unis le climat est peut-être le point sur lequel on peut peut-être trouver des accords alors qu'on a des accords sur beaucoup de choses d'ailleurs les débats avec l'administration Trump quand l'administration Trump disait on a un déficit avec la Chine ça va pas du tout la meilleure façon pour les américains de combler leur déficit c'est de leur vendre du gaz naturel Total est le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié des Etats-Unis vers l'Asie d'accord merci de nous avoir éclairé sur ce point je pense que comme vous l'avez évoqué le nucléaire et différents points comparés avec le gaz et les mix énergétiques je vais laisser Pierre discuter ce sujet là avec vous justement vous évoquiez donc le nucléaire qui est donc une énergie il faut rappeler à l'assemblée qui est par rapport au charbon 200 fois moins polluante en termes d'émissions de CO2 pourtant si on regarde votre ambition de mix énergétique à horizon 2050 vous y prévoyez encore il me semble 50% de gaz et une certaine part d'énergie renouvelable pourquoi et donc là je me place d'un point de vue plus général que total mais pourquoi ne pas privilégier un mix énergétique à base d'énergie nucléaire et d'énergie renouvelable énergie nucléaire là pour assurer l'intermittence d'énergie renouvelable d'abord parce que on ne peut pas tout faire dans une entreprise le nucléaire c'est une vraie diversification il y a des ça pose beaucoup de questions le nucléaire je pense que le nucléaire doit vous savez d'ailleurs c'est pas Total qui dit gaz pétrole nucléaire etc c'est l'agence nationale énergie le scénario en 2050 n'est pas très différent d'une autre le nucléaire il y a eu des accidents pose une question moi je pense que pour régler le problème du climat finalement si on se pose la question on nous dit que le climat je le crois scientifique nous dit c'est un problème à 50 ou 100 ans puisque la planète est en danger les déchets nucléaires c'est une durée de vie à 1000 ans donc il faut choisir là encore simplement et notamment après Fukushima l'Occident est devenu à part la France par les Etats-Unis aussi relativement hostile l'Allemagne au nucléaire qui déchaîne des passions avec d'ailleurs quand on observe on écoute les écologistes des gens qui sont assez divisés à cause du raisonnement que je viens de tenir nous Total Energy déjà on est parti dans l'électricité c'est une vraie diversification à partir de renouvelables et de solaire ça fait déjà beaucoup de bruit honnêtement le nucléaire est par ailleurs relativement capitaliste ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas ce qui s'y passe je ne vois pas du tout l'intérêt que Total Energy je n'ai pas d'avantage compétitif il faut aujourd'hui aller nous mettre sur construire des EPR ou je ne sais pas quoi je n'apporterai rien après s'il y a des nouvelles technologies on regardera mais ce n'est pas le sujet je pense que pour le nucléaire il faut inviter Jean-Bernard Lévy il vous dira beaucoup mieux que moi pourquoi est-ce qu'on peut faire le nucléaire mais personnellement je considère que oui l'énergie nucléaire devrait avoir un avenir dans ce contexte il y a juste la question encore une fois très émotionnelle le nucléaire c'est très émotionnel notre pays étant de ce point de vue là un cas assez particulier justement je vous demandais de dépasser un peu le point de vue de Total si effectivement la solution ça serait un mix énergétique à base d'énergie renouvelable et de nucléaire pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas une autre entreprise se charger du nucléaire et Total pourrait par exemple se dédier à 100% aux énergies renouvelables mais parce qu'aujourd'hui peut-être que c'est ce qu'on fera dans 5 ans dans 30 ans mais parce qu'aujourd'hui j'ai aussi besoin de fournir mes clients vous savez je vais vous dire je peux vendre tout mon business de pétrole je vais trouver des acheteurs mais c'est pas pour autant que la consommation de pétrole va diminuer Pétrole et Total est un des 5 majors pétroliers mais les 5 majors privés ils font 10% du marché le pétrole et le gaz c'est pas produit par des entreprises occidentales privées c'est produit par des compagnies nationales comme Aramco en Arabie comme les compagnies nationales russes comme les compagnies nationales des grands pays qui ont 90% du marché j'exagère 70% parce qu'il y a des petits indépendants entre les deux et donc moi je vais peut-être me débarrasser de mon pétrole l'exclusion mais j'aurais rien réglé je serais moins riche je pourrais moins investir dans les renouvelables j'aurais peut-être réglé mon scop 1, scop 2, scop 3 et etc pour autant la planète continuera à tourner comme elle tourne aujourd'hui et donc parce que les autres seront tout contents d'ailleurs les compagnies nationales qui observent ce qui se passe en ce moment autour de nous en Occident ils sont assez contents ils pensent profondément que l'industrie pétrolière et gazière va devenir leur monopole à ce moment-là il y aura d'autres conséquences entre si nous ne faisons pas évoluer notre mix de demandes énergétiques au même rythme et qu'on ne dépende que de ces pays-là on verra à quel prix sera le pétrole et le gaz donc voilà c'est un choix donc c'est pas cynique mais je veux dire peut-être que l'intérêt finalement même au niveau boursier ça serait de dire bon ben je vends tout ça et je vais le réinvestir le changement climatique n'aura rien à régler il y a des gens qui commencent à le comprendre je peux vous dire que le principal actionnaire de Total Energy c'est les salariés le plus gros actionnaire 7% mais après c'est BlackRock le patron de BlackRock vous dit surtout ne vendez pas vos actifs pour régler votre problème de CO2 d'abord parce qu'il veut que je continue à lui verser les dividendes ça bien sûr je ne suis pas totalement mais deux parce qu'il dit vous aurez peut-être réglé votre portefeuille mais vous n'aurez rien réglé donc il commence à y avoir un courant qui dit aussi il faut quand même est-ce qu'on préfère que ces actifs soient des entreprises comme Total Energy qui ont décidé de baisser de 40% leurs émissions de Scope 1 dans les 10 prochaines années et de le faire vraiment et d'y consacrer l'argent ou faire en sorte que ces actifs je les donne effectivement et je les vends à des sociétés et des pays nationaux qui n'auront pas nécessairement les mêmes objectifs ça c'est un vrai débat qui est un débat très profond auquel je suis confronté très régulièrement et sans doute qu'une partie du problème que nous avons nous le réglerons également en cédant à ce nombre d'actifs je vous remercie pour ces réponses on va peut-être à moins qu'Antonin ait quelque chose à ajouter passer sur une partie concernant la gouvernance de Total Energy oui on peut peut-être rapidement évoquer vous avez parlé des dividendes donc on peut rapidement les évoquer il y avait un chiffre qui en 2018 avait choqué beaucoup de monde le fait que vous ayez distribué 105% de vos bénéfices nets en dividendes donc vous ayez légèrement puisé dans vos réserves bon après le chiffre peut-être un petit peu technique et donc je ne sais pas comment vous allez le commenter mais comment réagissez-vous à ce chiffre et qu'avez-vous à dire à ceux qui disent que cela est assez malsain en quelque sorte je ne sais pas si c'est malsain quand vous si vous êtes propriétaire non je continue vous êtes propriétaire d'un studio est-ce que vous voulez que le locataire qui vous paye son loyer fasse varier son loyer en fonction de la conjoncture économique s'il perd son job ou non voilà en fait Total Energy n'a jamais baissé son dividende depuis 30 ans pourquoi ? parce qu'une entreprise comme la nôtre ça ne consiste pas simplement à ce qu'on réplique dans le dividende le prix du pétrole sinon pourquoi il y aurait des actionnaires c'est parce que c'est une entreprise comme la nôtre on a construit une entreprise qui est capable de traverser les cycles on sait qu'il y a des cycles on sait qu'il y a des hauts et des bas donc quand le baril comme cette année vos 70 dollars les résultats totales vont être largement supérieurs à 10 milliards quand le baril comme l'an dernier s'effondre ils sont de 4 milliards est-ce que la rémunération des actionnaires totales doit dépendre ou non du prix du pétrole la réponse du conseil d'administration et de total énergie depuis 30 ans c'est non notre objectif parce qu'on a un bilan parce que c'est pour ça qu'on a d'ailleurs la taille que nous avons c'est d'être capable de traverser est-ce que le jour où le pari monte à 70 dollars doit augmenter fortement le dividende la réponse est non cette année le dividende n'augmentera pas même si le pari le monte donc cette politique là cette politique de garder surtout dans un moment où une entreprise comme la NON faisons une vraie transformation passer de total à total énergie dire à des actionnaires qui achètent une boîte pétrolière tout d'un coup je mets de l'argent et beaucoup d'argent dans les énergies dont la rentabilité vous la verrez dans 10 ou 15 ans j'ai un parti de mes actionnaires qui ne sont pas d'accord donc si en plus je leur explique qu'ils recevront plus de dividendes je peux me retrouver pour le coup à affaiblir l'entreprise donc c'est pas malsain du tout verser les dividendes c'est normal de la même façon qu'on verse un salaire aux salariés et qu'on d'ailleurs en général les salaires augmentent plus vite que les dividendes donc voilà autour d'une entreprise il y a des parties prenantes la première sont les salariés d'ailleurs après il y a l'entreprise dans laquelle on investit après il y a les dividendes c'est les actionnaires et puis il y a les états à qui on verse pas mal de taxes également voilà comment on répartit la valeur ajoutée d'une entreprise donc là dessus de toute manière j'allais dire il se trouve que Total Energy c'est une des entreprises les plus importantes du pays qui a les résultats les plus gros donc j'ai appris que quoi qu'on fasse on a tort on est super observé et on va faire ça c'est pas assez on fait ça c'est trop voilà donc non j'assume complètement les politiques de stabilité parce qu'en fait de dividendes qu'on peut mener et c'est bien la mission qu'attendent de nous les gens qui nous font confiance en nous confiant leur argent on aura donc compris que vous faites ça pour la confiance des actionnaires je pense que ça serait bien maintenant si vous le voulez bien on va peut-être finir sur ça sur les questions de management donc plus généralement globalement vous êtes président directeur général d'un très grand groupe est-ce que vous auriez envie de nous faire partager une expérience particulière au niveau du management sinon je peux vous poser des questions plus précises oh qu'est-ce que je préférerais que vous vous trouviez le sujet que vous conseillez le plus juste pour le public je n'ai pas compris qu'est-ce que vous proposez de faire je vous propose de nous donner des conseils au niveau management ah oui d'accord ah oui d'accord non non très bien non mais je pense que bon d'abord vous voyez que j'ai de la chance moi j'ai un des jobs les plus passionnants de la planète moi je me suis fait attaquer en permanence des régimes d'entreprises de cette taille avec 100 000 salariés des moyens financiers au coeur d'un problématique très majeur c'est un job passionnant donc on s'y consacre beaucoup on travaille beaucoup il ne faut pas rêver mais c'est vrai dans toute sa vie professionnelle si on veut quelque part réussir ben ça passe d'abord par son travail après on a des qualités des défauts moi je me suis toujours dit que si des gens avaient décidé que j'allais me confier cette entreprise et qu'ils avaient considéré que mes qualités étaient super à mes défauts j'ai pas mal de défauts comme tout le monde nul n'est parfait le but n'est pas là mais donc j'ai tendance à considérer qu'il vaut mieux que je fasse très bien ce que je sais faire plutôt que d'essayer de passer mon temps à corriger ce que je fais moins bien voilà dans nos conseils et donc il faut croire en soi j'ai un j'ai un comment dire on appelle ça un motou en anglais je ne sais plus comment on le dit en français qui est vouloir c'est pouvoir je considère et j'ai mené toute ma vie professionnelle avec ça en tête quand on veut faire quelque chose si on le veut vraiment on peut le faire c'est une question de forte volonté et par ailleurs le courage c'est important le courage ça veut dire prendre des décisions parfois faire des choses qui soient audacieuses vous voyez je viens d'annoncer qu'un contrat en Irak c'est pas évident d'aller investir dans du solaire en Irak récupérer du gaz qui aujourd'hui est torché pour alimenter les centrales à gaz parce que bien évidemment le pays n'est pas un pays stable ça donne pas mal de décision mais on a le sentiment en signant ces accords qu'on va contribuer d'ailleurs à faire en sorte que ce pays qui est plein de ressources naturelles arrête d'avoir une incapacité à fournir l'électricité à ses populations on y apportera notre paire à l'édifice mais bien évidemment c'est des décisions complexes parce que première priorité des PDG de Total c'est quand même de ne pas exposer la vie de ses salariés et je trouve que c'est pas nous pour moi qui décide où c'est qu'on trouve du pétrole du gaz ou du manager solaire il se trouve là où il est et qu'un certain nombre des pays où nous devons travailler ne sont pas simples voilà donc mes conseils de management c'est et puis si vous avez un truc à lire il faut lire un bouquin mais le lisez pas trop tôt j'ai un conseil c'est un bouquin d'Auguste De Teuf c'est un bouquin très intéressant qui explique tout ce que c'est que le management d'un chef d'entreprise c'est un bouquin qui a c'est des propos d'Olive Baranton Confiseur c'est assez amusant c'est très simple à lire là-dedans vous apprenez tous les trucs de base un conseil de base dans votre vie professionnelle dernier point les gens avec qui vous allez travailler ils agissent en fonction des critères sur lesquels vous les jugez cette phrase elle est simple si je dis aux gens dans mon entreprise votre critère c'est de baisser le CO2 et d'ailleurs votre part variable va dépendre de ça ils baissent le CO2 si je leur dis votre critère c'est de baisser les dépenses ils baissent les dépenses et ce qu'il faut faire attention c'est de ne pas redonner trop d'instructions contradictoires parce que ça ils ne comprennent plus et du coup ils ne font plus rien ou ils partent voilà donc gardez ça en tête tous quand vous aurez à vous occuper d'équipe votre rôle de manager de leader c'est profondément en fonction du moment où vous êtes de ce que vous voulez atteindre de dire aux gens sur quoi ils vont être jugés et voire payés d'ailleurs de façon et là vous obtiendrez beaucoup d'eux par contre si vous leur dites il faut à la fois produire plus dépenser moins et émettre moins ils sont perdus ils ne font plus ou alors ils vont choisir et donc vous n'avez pas de chance d'obtenir ce que vous vouliez vous voilà dernier point qui est majeur quand même dans les conseils il faut écouter écouter c'est pas instantané dans la formation des jeunes ingénieurs français on ne nous apprend pas nécessairement à écouter or dans la vie professionnelle on apprend énormément si on prend juste le temps d'écouter ce que la personne en face vous dit et pas de lui dire ce qu'on pense et c'est vrai avec tous les niveaux de l'entreprise c'est vrai des concurrents on ne peut pas avoir que des génies dans une entreprise ils ne sont pas tout inventé par contre si on écoute ce que font les autres on peut peut-être trouver des bonnes idées dans ce qu'on observe donc l'écoute est une des qualités majeures d'un manager et ça aussi c'est pas immédiat pour tout le monde donc il faut écouter et après quand vous avez des cerveaux bien faits parce que sinon vous ne seriez pas ici et bien vous allez comprendre voilà normalement je me dis toujours qu'un ingénieur d'une grande école c'est quelqu'un qui s'il écoute bien il ne demande pas de répéter c'est la différence entre lui et d'autres voilà écoutez merci Patrick Bouyané pour ce partage d'expérience sur le management je pense qu'on va pouvoir commencer à faire des questions du public si on est prêt public tous de plus en plus d'ailleurs c'est masque désolé mais d'ici il y a un gigantesque projecteur qui fait que je ne vois absolument personne bonjour je ne suis pas ici tout à l'heure Pierre a parlé de l'Inde et de la Chine comme étant des gros problèmes en termes d'émissions de CO2 mais finalement on sait bien que ces pays brûlent du carbone pour alimenter nos économies qui sont très consommatrices notamment d'importation de ces pays là est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu une hypocrisie de vouloir changer les choses là-bas sans changer nos modes de vie oui enfin ils ne font pas qu'exporter leurs produits ils le font aussi pour leur propre consommation pour leur propre population bien sûr que la demande mondiale d'énergie elle est aussi pilotée par nous et pas que d'énergie parce que c'est effectivement on importe en Europe de l'acier tout un tas de ciment tout un tas de produits et effectivement on pourrait se dire qu'un des moyens en partie de changement climatique c'est de relocaliser ou de relocaliser une partie des productions industrielles alors qu'on a construit un monde global depuis maintenant 30 ans qui a cherché à optimiser quelque part et à mettre les usines là où on produit le plus efficacement de l'acier du ciment ou d'autres produits des voitures etc ça c'est un vrai débat mais il faut bien voir qui est profond on a construit alors vous êtes jeune mais on a vécu dans les années 70-80 une hyperinflation en Europe qui était un sujet problème moi quand j'étais jeune l'inflation faisait plus de 10 à 12% par an ça a beaucoup marqué d'ailleurs l'Europe a été construite c'est pas pour rien que la vente centrale européenne a un mandat à 2 ou 3% d'inflation elle a un mandat de maîtrise de l'inflation c'est que nos générations nos parents ont construit un monde dont la seule priorité et c'est notamment vrai pour l'Europe on a construit l'Europe autour du consommateur et comme aux Etats-Unis d'ailleurs les Etats-Unis se plaignent aujourd'hui que beaucoup de produits sont fabriqués en Chine parce que c'est parce que les deux côtés de l'Atlantique on a mené des politiques visant avant tout à satisfaire le consommateur européen le consommateur américain et en baissant le coût de l'ensemble de ses produits pour casser l'inflation ça s'est fait comment ? ça s'est fait effectivement en faisant en sorte d'aller produire là où la main d'oeuvre était moins chère l'Europe n'est pas une Europe du travailleur on se plaint souvent c'est une Europe du consommateur et aujourd'hui on essaye depuis une quinzaine vingtaine d'années d'ajouter je dirais une Europe de l'écologie en plus de l'Europe du consommateur il y a effectivement entre les deux une espèce d'antagoniste c'est que si on fait ce que je viens de décrire c'est à dire relocaliser des productions pour éviter ces exportations tous ces mouvements sur la planète ça va être bon pour le climat ça va simplement faire en sorte que tous ces produits vont coûter plus cher simplement parce que le coût du travail en Europe c'est trois fois le coût du travail en Chine ou dans d'autres pays du monde en plus donc c'est un choix de société qui n'est pas simplement un choix de... oui bien sûr mais il faut que les consommateurs réconcilient leur leur cerveau avec leur porte-monnaie et avec leur volonté le changement climatique c'est ça le problème que nous avons et on n'est pas des super exemples de ce point de vue là parce que j'entends pas beaucoup alors j'espère que votre génération de ce point de vue là mais vous avez un rôle très important à jouer vis-à-vis de nous responsables c'est pour ça qu'on est intéressé à écouter ce qui se passe parce que finalement dans cette affaire notamment le climat on sait moi je le dis souvent j'étais à mes collègues nous dans 30 ans de 2050 on sera pas là par contre les jeunes employés de Total Energy qui ont 25 ils seront là donc il faut qu'on écoute parce que c'est un vrai sujet international donc maintenant la question c'est comment on sort de ce cycle et l'Europe dit Green Deal mais l'Europe dit en même temps on veut pas d'inflation on veut continuer à croître etc. ça c'est des vrais débats je dirais de société dont on a aujourd'hui du mal à les mettre sur la table le Covid a un peu réveillé tout ça parce qu'on s'est rendu compte d'une espèce de fragilité quand tout d'un coup chacun repart chez soi et qu'on dépend effectivement et qu'on n'est plus capable de fabriquer du Doliprane en Europe parce que les principes actifs sont en Inde il y a quelque part un réveil mais je veux dire c'est une construction volontaire délibérée notamment de nos pays développés depuis maintenant 30 ou 40 ans dont la source c'était l'hyperinflation la très forte inflation qu'on a connue et qui quelque part à l'époque faisait des dégâts au niveau de nos sociétés qui ont entraîné du chômage etc. qui ont des conséquences donc le sujet et c'est là qu'il est complexe et que le sujet climatique est passionnant parce qu'on veut vouloir le juger qu'au bord des émissions de carbone et qu'en fait on tire par là tout un tas de questions qui remettent en cause effectivement des modèles de développement sur lesquels on a du mal à avoir des débats bonsoir Patrick Pouyanné donc vous nous l'avez expliqué la transition écologique passera forcément par une sortie des énergies fossiles dès lors Total Energy va investir dans les énergies dites renouvelables mais on connaît assez peu les conséquences la face cachée un peu de ces énergies dans l'éolien en mer par exemple les conséquences sur les pêcheurs un peu une délocalisation des émissions dans la production des terres rares pour le fonctionnement des panneaux solaires par exemple dès lors pourquoi pourquoi est-ce que Total en investissant dans les énergies renouvelables pense arriver à une fin en soi et à une victoire dans le combat contre le dérèglement climatique parce que j'écoute les scientifiques les scientifiques du GIEC nous disent si vous ne décarbonez pas si vous continuez à consommer du carbone la planète deviendra invivable puisqu'on est sur des scénarios tendanciels qui sont à plus 4 plus 5 degrés et que ça a des conséquences importantes donc moi là-dessus je crois profondément que l'homme est à l'origine d'émissions de carbone et qu'il est sain qu'on décarbone donc c'est une question de priorité alors vous avez raison dans votre question il n'y a pas une solution au miracle les énergies renouvelables si elles n'ont pas été développées historiquement c'est parce qu'elles sont beaucoup moins denses donc elles occupent beaucoup plus d'espace qu'elles posent des questions effectivement notamment les batteries de recyclabilité etc. le problème c'est qu'on nous dit il y a urgence à agir donc si on n'agit pas on va être accusé de ne pas agir donc moi je pense qu'il faut là-dessus nous avons tous des convicules enfin on n'a aucun doute chez nous mais depuis plusieurs années que la question du carbone et alors ce qui a changé par rapport à il y a 15 ans je dirais c'est profondément la parole des scientifiques qui disent il y a urgence à agir maintenant il faut être net zéro en 2050 qui d'ailleurs au passage dans l'accord de Paris ils ne disaient pas ça ils disaient deuxième moitié du siècle certains l'interprétant de 2010-2080 donc par rapport à ça si c'est une question de planète de survie de la planète et de l'espèce humaine il faut agir ou alors et peut-être que ce qu'il faudra sans doute faire en parallèle il faut commencer à réfléchir à investir à adapter notre monde aux conséquences d'une élévation de la température j'ai des géologues qui m'expliquent chez moi qu'en fait tout ça ce sont des cycles à l'échelle des temps géologiques votre directeur de l'école centrale est un excellent géologue il pourrait vous expliquer ça mieux que moi et que donc en fait on a déjà vu ça dans l'échelle de la planète des réchauffements suivi de glaciation suivi de réchauffement donc après tout c'est les mouvements naturels bon moi je pense que oui il y a des mouvements naturels mais l'homme est responsable d'une partie donc je pense que voilà la réponse bon maintenant ça ne veut pas dire moi je n'ai jamais dit que les énergies renouvelables étaient parfaites pas du tout elles ont des toutes dès qu'on fabrique quelque chose et qu'on fait quelque chose il y a des conséquences simplement si on veut trouver l'énergie parfaite il n'y a rien qui n'a pas de conséquence le nucléaire occupe moins d'espace il y a des problèmes de déchets nucléaires à enfouir etc à Milan donc il n'y a pas de solution idéale sinon je peux vous dire qu'on serait en train de la mettre en oeuvre tous ensemble on n'attendrait pas mais simplement là dessus nous on peut avoir tort nous on pense que bon ben il faut décarboner je veux dire plus d'électricité en termes d'énergie et plus d'électricité d'origine de l'âme donc on a décidé d'investir dans ces énergies là et puis il faut qu'on en assume les conséquences mais vous savez on progresse vous avez tout un débat sur la recyclabilité des pales d'éoliennes Siemens a annoncé cette semaine qu'il savait fabriquer des pales d'éoliennes offshore totalement recyclables donc moi je pense que là il faut vraiment là parce que je parle à une école d'ingénieurs quand même il faut avoir une très grande foi dans notre capacité de l'homme à innover à inventer moi je suis dans le monde de l'énergie depuis près de 25 ans il s'est passé des trucs incroyables en 25 ans quand je suis rentré en 1997 chez Elf et puis Total il n'y avait pas on ne parlait pas d'énergie solaire il n'y avait rien l'énergie solaire l'état c'était la centrale de fonds remueux d'Odeo il n'y avait rien regardez où on en est 20 ans après on considère qu'on est capable de faire de l'énergie solaire pour un coût compétitif sur certains intermittents on ne parlait pas d'énergie il y avait des éoliennes aux Etats-Unis mais les énergies éoliennes offshore n'étaient pas là moi je vous rappelle d'ailleurs c'est la première énergie sur laquelle on a travaillé parce qu'on connait bien l'offshore et malheureusement on avait conclu à l'époque que ça coûterait trop cher donc c'était pas beau d'un beaucoup d'investir on a eu tort parce qu'il y a eu des énormes progrès de fait on ne parlait pas de gaz de schiste on ne parlait pas de tas de choses donc il y a des révolutions on ne parlait pas de lithium-ion d'ailleurs un des problèmes de physique les plus compliqués qui est de stocker de l'électricité ça ça progresse lentement ça vous le savez tous pourquoi les électrons ils n'aiment pas se faire enfermer non mais bon mais moi ce que j'observe sur une échelle de 20 ans seulement c'est que parce que les sujets parce que le monde de l'énergie il a quelque chose de passionnant d'abord il y a beaucoup de cerveau là dedans c'est un monde où il y a beaucoup de cerveau et il y a aussi des énormes moyens financiers qui sont investis donc quand on se donne des objectifs et donc je suis profondément on les atteint par l'innovation et une de vos missions j'en suis convaincu vos générations c'est continuer à innover dans ces cas là je suis sûr que il y a une erreur de fait en ce moment de dire on pourrait être tout de suite à 2 degrés avec les technologies qu'on a non c'est pas vrai c'est un mantra c'est une affirmation qui est malheureusement inexacte notamment parce qu'il y a un truc qui nous manque c'est stocker de l'électricité le stockage de l'énergie reste un sujet extrêmement compliqué moi quand je regarde où on en est aujourd'hui par rapport où on en était quand j'étais jeune étudiant ça n'a pas tant que ça progressé le lithium-ion n'étant pas parfait ça prend feu et vous verrez on n'est pas fini d'en entendre parler et ça prend vraiment feu lorsqu'on aura des véhicules électriques qui prendront feu sur la route dans les villes on risque d'avoir des problèmes mais en même temps ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer innover etc donc je crois qu'il y a dans ces sujets là les solutions ne sont pas parfaites mais vous êtes là aussi pour les aider à les améliorer y compris dans tout le cycle de vie du produit mais aujourd'hui je crois que l'urgence est telle qu'on ne peut pas attendre d'avoir trouvé le truc idéal pour agir voilà comment je prends le sujet maintenant quand on va dans un nouveau champ industriel comme le fait Total Energy on ne dit pas qu'on a raison on sait probablement qu'on va se tromper dans certains des projets qu'on mène mais encore une fois on peut aussi espérer qu'une partie de ce qu'on va faire sera effectivement positif et rentable pour prendre une dernière question du public bonsoir il y a quelques années Total avait un projet gazier en Iran comment la décision de sortir d'Iran a été prise pourquoi est-ce que les moyens de paiement mis en place par l'Union Européenne étaient suffisants et s'il était possible de retourner en Iran y retourneriez-vous merci c'est une question je vais vous raconter l'histoire elle est assez simple effectivement après l'accord qui avait été signé par Obama à la fin de son 2015 je crois fin 2015 Total avait une histoire en Iran donc on a repris le contact les Iraniens ont repris le contact avec nous puisqu'en fait pour développer un champ gazier ils ont des énormes réserves de gaz champ qu'on connait très bien puisqu'on le produit au Qatar donc c'est le même champ donc on a signé un contrat ça nous a quand même pris un an et demi c'est on sait parfaitement faire fonctionner avec des euros un projet en Iran j'ai pas besoin de dollars pour travailler en Iran comme j'ai pas besoin de dollars aujourd'hui d'ailleurs en travaillant en Russie avec que des euros donc ça c'est pas le sujet le problème c'est que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir il a décidé lui de mettre des sanctions et dans les sanctions il se trouve que Total est une société cotée à New York compte tenu de la taille de notre capitalisation et dans les sanctions indépendamment d'ailleurs de ça les sanctions que peut prendre le président américain il y a toute une liste il y a une liste de 12 sanctions possibles il doit choisir 6 là dedans il y avait le dollar mais encore une fois ça le dollar on savait s'en passer c'était pas un sujet donc tout le sujet du paiement européen pour nous n'était pas un sujet par contre il y avait des sanctions qui commençaient à être plus dures ils pouvaient interdire Total travailler avec des banques américaines ils pouvaient interdire Total de s'assurer ou de se réassurer auprès de sociétés américaines je peux vous dire que sur cette planète aujourd'hui je ne sais pas assurer Total et réassurer Total toute la réassurance mondiale finit quelque part aux Etats-Unis et donc à la fin d'ailleurs les seuls qui ont continué avec l'Iran ce problème d'assurance étant majeur quand vous transportez du pétrole dans des pétroliers ne pas assurer des pétroliers qui pourraient avoir des accidents c'est compliqué ce sont des Etats qui ont continué à commercer parce que les Etats sont leurs propres assureurs et donc en fait il y avait pour moi un risque systémique alors ce que j'espérais pour nous pas pour moi pour Total Énergie ce que j'espérais en tant que PDG c'était que les autorités françaises et européennes quelque part défendraient l'accord nucléaire et obtiendraient des Etats-Unis ce qu'on appelle un waiver une exemption de sanctions ce que nous avions obtenu en 1996-17 où on avait déjà vécu cet épisode sur l'Iran avec les Américains et à l'époque les Européens nous avaient obtenu elles nous avaient permis de continuer le projet une exemption pour faire ce projet là-bas cette fois-ci malheureusement les autorités françaises et européennes Trump leur a dit clairement non jamais d'exemption et donc à la fin vous savez quand vous vous retrouvez comme je l'ai été dans le bureau du secrétaire au Trésor américain qui vous dit si vous ne sortez pas d'Iran voilà ce qui va se passer pour votre entreprise le choix est rapidement fait une fois que le président français m'avait dit qu'il n'obtiendrait pas d'exemption pour nous voilà donc on a dû partir c'est dommage c'est une opportunité perdue est-ce qu'on reviendra je veux dire j'en ai tiré une leçon pourquoi Trump a pu faire ça pourquoi ça s'est passé comme ça parce qu'Obama a signé un accord certes sous les auspices de l'ONU mais il n'est pas allé le faire valider par le congrès américain donc en fait il a fait ça parce qu'on appelle un exécutive order qui est un décret qui est juste le pouvoir du président le problème c'est que tout le congrès américain il n'est pas allé le faire voter et approuver par le congrès parce qu'ils n'auraient jamais dit oui et ils le savaient et donc la leçon c'est qu'aujourd'hui même si Biden trouve un nouvel accord s'il ne va pas au congrès pour le faire valider pour que ce soit un traité ce papier ne vaut rien et comme un président américain ça dure 4 ans moi je ne suis pas payé pour faire le même jeu tous les 3 ou 4 ans vous voyez voilà donc comme il n'y a pas l'Iran il y a l'Irak voilà donc voilà donc aujourd'hui et je pense que d'ailleurs ce que je viens de dire les Iraniens l'ont très bien compris ce qui fait que ça bloque dans les discussions c'est que les Iraniens disent ok on va signer mais est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte de faire valider ce papier par le congrès et je peux vous dire que Joe Biden n'aura jamais l'accord du congrès américain sur un quelconque accord avec l'Iran ça c'est transpartisans républicains et démocrates ils ne veulent pas en entendre parler l'Iran pour l'Amérique alors vous êtes jeunes là en score tout le monde aux Etats-Unis a encore une espèce de honte nationale de lors de la déchéance du chat l'attaque de l'ambassade américaine par les forces actuelles religieuses en Iran et c'est très profond dans l'esprit américain c'est une défaite nationale donc ils ne sont pas prêts de le faire voilà l'Iran on a essayé de jouer on espérait que l'Europe serait suffisamment forte face à l'Amérique elle ne l'a pas fait donc on a arrêté à suivre on verra M. Pouyanné un grand merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et d'avoir accepté de venir à Centrale Supélec avant de conclure j'aimerais juste remercier également tous les acteurs qui ont permis de faire cette conférence je pense à PIX pour la couverture photo Iris pour la couverture vidéo notre partenaire KPMG et bien sûr l'école sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu est-ce que M. Pouyanné vous avez un mot de la fin bref non merci pour votre accueil j'espère que j'accueillerai certains d'entre vous puisque je parlais que je suis un agent recruteur je ne suis pas venu pour ça je suis venu pour vous contribuer quelque part à ce que vous compreniez que ces sujets et je pense que c'est important qu'on a de la place que vous occuperez ce ne sont pas des sujets à solution simple sinon nous les mettrions en oeuvre ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir c'est ce qu'on a décidé de faire avec TotalEnergie et donc si vous voulez construire des centrales solaires et éoliennes pour TotalEnergie vous serez les bienvenus malgré tout merci pour votre attention et bonne chance à la fois pour votre parcours dans cette école et pour votre vie professionnelle à vous tous merci alors pour la sortie elle s'effectuera par là où vous venez de rentrer donc au niveau des rideaux de l'amphithéâtre pour les personnes ayant reçu le mail qui confirme votre participation au buffet vous trouverez un staffer juste à gauche à la sortie quand vous traversez les...